coucou à tous aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être un petit vlog famille avec les deux bébés donc aujourd'hui on était mardi j'ai emmené Noé à l'école et du coup je suis restée avec les deux bébés à la maison et du coup Walid vous allez voir par la suite et du coup j'avais envie de vous filmer notre petite vidéo ensemble à la base je voulais vraiment faire que moi avec les bébés finalement bah du coup il y avait Walid donc ça va nous faire un petit vlog famille donc je me lève sur les coups de 7h 7h15 et je commence par la tétée de mon bébé j'en profite pour rester sur mon téléphone du coup checker les nouveaux commentaires sur youtube les commentaires sur insta vos messages etc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup à qui je réponds super tôt le matin vous inquiétez pas c'est parce qu'en fait voilà pendant que je donne la tétée je regarde les messages et ça va être le moment de se changer et là après ça va dépendre des jours des fois je laisse mon bébé en pyjama et du coup je vais juste aller à la crèche à l'école avec le cosy et quand on rentre on reste en pyjama ou il y a d'autres jours où on s'habille donc là vu que j'avais prévu une journée où on allait sortir et tout ça j'habille mon bébé directement au moins c'était fait j'avais pas besoin de revenir changer etc et une fois qu'on s'est changé un petit moment à deux à rigoler parce que ça y est mon bébé commence à rigoler à réagir à faire des sourires et c'est donc j'en profite donc je suis toute seule à pouvoir passer ces petits moments ensemble et là ça va être le moment d'aller réveiller madi donc après vous connaissez ma routine hop j'enlève le pyjama je mets les habits donc les habits que j'avais déjà prévu dans la petite panière donc si vous avez vu ma dernière vidéo vous savez pourquoi il ya cette petite panière par terre et voilà ça me facilite la vie après comme je vous avais dit dans la vidéo ça me prenait cinq minutes d'ouvrir l'armoire ou de tirer le tiroir de prendre un pantalon et un pull ça allait vite bon au moins là c'est tout tout est géré j'ai pas à me dire est ce que ça ça avec ça ou ah mince j'ai ce pantalon qui va mieux avec ce t-shirt mais l'eau sèche-linge voilà au moins tout est fait et tout est prêt dans la panière et pendant que j'habille madi forcément noé lui s'habille tout seul dans sa chambre parce qu'il est grand et ensuite ça va être l'heure du petit déjeuner donc noé finissait de mettre ses chaussettes et il nous a rejoint pour prendre le petit déjeuner donc en ce moment le petit déjeuner pour madi c'est compliqué noé lui il a de l'appétit depuis toujours donc voilà il m'aide même à préparer donc voilà il me sort le lait le jus etc mais madi il a vraiment vraiment du mal à manger je lui propose des céréales des fois il en veut des fois il en veut pas un gâteau des fois il en veut des fois il en veut pas enfin c'est une galère en ce moment il a pas trop faim le matin noé ça va donc il mange mais avec madi c'est compliqué et forcément le petit chocolat du matin voilà avec le calendrier de l'avant tout le mois de décembre fin du mois jusqu'au 24 ils prennent leur petit chocolat ils sont super contents comme d'habitude noé lui trouve tout seul la case et moi ils sont en train de manger tranquillement moi je vais aller me changer et me maquiller vite fait c'est le seul moment où je suis tranquille et ensuite ça va être le moment de se coiffer de se nettoyer le visage de se brosser les dents donc noé il fait tout en autonomie des fois je le coiffe des fois je le coiffe pas ça dépend en fait quand il fait froid que je sais qu'il va mettre un bonnet je me casse pas la tête à le coiffer parce qu'après il met le bonnet et il y a tout qui part mais voilà après je brosse les dents de madi forcément il est tout petit je vais lui laver le visage et ça bah voilà noé lui il le fait tout seul parce qu'il est grand donc il le fait en autonomie et pour coiffer madi en ce moment je lui mets ce spray rose que ma copine sarah m'a offert et qu'elle est allée chercher en espagne je crois qu'il ne se trouve pas en france donc je l'humidifie les cheveux avec et en fait il y a du produit démêlant et ensuite je lui mets comme d'habitude le soin de chez garnier la gamme à l'avocat et je vais lui brosser ses cheveux pour bien refaire les petites frisettes et voilà le tour est joué et c'est l'heure de partir donc on met les chaussures les vestes etc madi toujours avec sa technique pour faire sa veste tout seul donc maintenant il y arrive super bien il est super content et moi aussi après je vais mettre mes chaussettes mes chaussures et ma veste donc entre temps je suis allée mettre mon bébé dans le cosy ça c'est ce que je fais en dernière minute parce que mon bébé déteste être dans le cosy comme ça posé dans la voiture ça va quand on rentre ça va mais juste avant de partir c'est l'horreur il y a des cris de partout donc je fais vraiment ça à la dernière minute je prends mon sac donc là j'avais un petit chèque donc c'est Noé qui l'a pris il a pris aussi les carnets de santé sinon j'allais zapper vu qu'on avait rendez-vous chez le médecin juste après et après on part du coup dans la voiture je vais installer toute ma tribu mettre les carnets de santé en évidence pour pas que je les oublie dans la voiture et voilà tous les deux ils partent en soutenant la main pendant que moi je tiens le cosy et il y en a un qui est content et l'autre qui n'est pas content comme d'habitude et maintenant que Noé est parti à l'école nous on se dirige vers le médecin du coup je vous reprends on va chez le médecin et du coup mon médecin c'est la maman d'une petite fille qui était dans la classe de Noé bon maintenant elle n'est plus dans sa classe mais voilà donc du coup je viens de la voir elle aussi elle a posé sa fille à l'école et on vient de se croiser là devant le médecin donc voilà j'ai rendez-vous parce que petit Madi est malade et rendez-vous dès un mois de bébé et donc Madi ne peut pas s'empêcher de faire des bisous à son bébé comme d'habitude malgré qu'on lui dise non et tout et des fois on est obligé de lâcher parce que sinon il hurle donc après ça va il n'était pas hyper malade il n'avait pas une grippe ou quoi il avait juste un petit symptôme de la crèche c'est le pied main bouche mais c'était terminé et en fait il me fallait juste le certificat médical pour être sûr qu'il puisse retourner à la crèche donc voilà j'en ai profité pendant mon rendez-vous dès un mois je suis allée poser mon chèque et ensuite on est rentré à la maison et voilà une fois rentré on enlève les vestes les chaussures je vais aller poser bébé dans le salon et ensuite nous on va aller se laver les mains et enfin on va aller se laver les mains une fois qu'on a les mains bien propres on va au salon et donc du coup j'avais laissé traîner une tasse par terre parce que j'avais vu monter la veille et Maji l'a vu donc voilà avec les enfants faut rien laisser traîner parce qu'ils voient tout même si c'était en dessous de la balancelle il a réussi à la voir c'est un truc de fou donc je suis allée la ranger je lui ai donné son petit biberon de jus qu'il avait pas fini ce matin et il est parti regarder les dessins animés donc voilà je lui mets youtube en ce moment il veut des chansons de noël donc il a écouté ses chansons de noël toujours en train de faire des bisous avec son bébé comme d'habitude donc là ce jour là j'ai pas fait de ménage mais voilà je mets quand même bien le canapé parce que là c'était du grand n'importe quoi le bazar donc je remets bien les coussins c'est pas un truc de fou mais voilà comme je vous dis dans toutes mes vidéos même si on fait pas forcément le ménage rien que de ranger ça change tout l'aspect et donc je vais préparer mon petit déjeuner donc en ce moment je prends un thé le matin là j'ai pris un cookie parce que voilà j'en avais fait mais en ce moment j'essaye du coup de limiter le sucre et je prends plutôt du pain de mie complet avec un peu de beurre je mets du coup des sucrètes je sais que c'est pas top dans le thé mais voilà c'est mieux que le sucre donc c'est ce que je mets pour limiter mon sucre dans le sang quoi et je prends des fruits donc pas en ce moment c'est des clémentines pardon des clémentines mais ça peut être aussi des pommes donc voilà mon petit déjeuner du moment et je vous ferai aussi une vidéo si jamais ça vous intéresse de comment je mange en ce moment avant de reprendre le régime après les fêtes j'essaie quand même de limiter le sucre le gras etc donc si jamais ça vous intéresse je vous en parlerai et je vais me caler du coup sur le canapé avec l'ordinateur le téléphone pour regarder un peu tout ce qui est sur youtube instagram je vais me profiter pour appeler la crèche aussi leur dire que maddie peut revenir parce que du coup le lundi il était pas parti à la crèche donc là je leur ai dit qu'ils pouvaient y retourner dès le lendemain que j'avais le certificat et je vais faire comme je vous ai dit tout ce qui est relatif à youtube avec l'ordinateur donc regarder les commentaires etc et pareil pour instagram avec le téléphone donc voilà je suis énormément sur mon téléphone toute la journée mais bon je reçois des commentaires des messages tout le temps plus les messages après personnel donc je suis tout le temps tout le temps sur téléphone tout le temps connecté mais je suis obligé et même en étant comme ça j'arrive à pas pouvoir répondre à tout le monde tellement j'ai de messages et d'ailleurs je voulais vous remercier parce que ça me fait énormément plaisir sachez que sur youtube les commentaires sont en cours d'approbation donc ça veut dire que tous les commentaires je les lis je les vois tous un par un il n'y en a pas que je ne vois pas donc sachez que je vous lis quoi qu'il arrive et ça me fait chaud au coeur j'essaye de répondre un peu à tout le monde et après sur instagram j'essaye pareil de répondre un peu à tout le monde mais il ya des fois où je peux pas répondre je suis désolé en tout cas sachez que sur youtube je lis tout 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 et je vous en remercie mille fois il a sur un coup de tête on a décidé de partir à toulouse pour voir un peu le marché de noël se balader donc je vais préparer mon petit sac à langer c'est quelque chose que je prends rarement c'est vraiment voilà quand on part un peu loin etc sinon je prends jamais de sacs à langer j'ai toujours une couche et des lingettes c'est tout avec moi mais pas le gros sac là j'ai tout pris donc avec les affaires de rechange si jamais il ya une couche qui déborde ou quoi et donc du coup là on a décidé à l'arrache de partir à toulouse faire un petit tour au marché de noël voir primarque etc donc du coup on y va et bien sûr ce jour là c'était la grève donc on n'a pas pris le risque de partir en voiture en centre ville on a pris le métro et voilà on est arrivé au marché de noël donc comme je vous ai dit sur instagram pour les toulousaines ou les alentours vraiment il est super bien après ça reste un marché de noël classique mais voilà les stands ils sont super jolis je vous ai un peu filmé je trouvais ça super joli mais par contre voilà ça clignote je sais pas pourquoi c'est mon téléphone qui a fait ça quand j'étais en train de filmer je voyais pas du tout que ça clignotait comme ça donc désolé ça va le faire pour quasiment tous les stands je pense qu'en fait c'est la lumière qu'ils ont dedans qui fait ça bref en tout cas ce marché de noël il est super super mignon tout est bien décoré bien présenté je trouve ça vraiment beau il ya beaucoup de produits du terroir donc si jamais ça vous intéresse et au milieu du marché de noël en fait il ya un endroit pour manger donc c'est super cool mon arrivée c'était à peu près midi et demi donc il ya tout le monde qui est en train de manger je trouvais que l'ambiance était super cool et ensuite on a fait un petit tour à la place du capitole ou au capitole je crois comment j'aime en tout cas ces capitole et ensuite on s'est dirigé vers le village du père noël donc il y avait un super grand manège voilà comme ça avec le sapin il était trop bien on va le faire après d'abord on est rentré dans le village du père noël et ça pour les enfants c'est trop bien franchement j'ai jamais vu un truc comme ça à marseille il n'y avait pas du tout ça dans les marchés de noël et c'était trop cool donc voyez m'a dit qu'il commence à danser parce que du coup il y avait plein de musique de noël et finalement il est sorti de la poussette il a pris la main de son papa et on a fait du coup tout le tour il était super content il était émerveillé donc voilà ils ont mis des sapins de partout il ya des petites animations à chaque coin franchement c'est trop donc voilà Sous-titrage ST' 501 ... 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